Noël Rien ne bouge. Seul le poil crépite de tout son bois vert. Le bruit du GMC qui vient de s'arrêter le fait sursauter. Il soupire. La porte s'ouvre, poussée par quatre gars, les bras chargés de victuailles. La lumière électrique éclaire soudain la piôle. Une bouffée d'air glacé s'engouffre. « La porte, bordel ! » proteste Fèvre. Bernard a le temps d'apercevoir des flocons de neige. Elle au moins ne manquera pas, songe-t-il. « Noël, Noël ! » scande le petit caporal ramage. « Réveillez-vous les mecs, on va se saouler la gueule. L'armée nous offre du pinard en bouteille ce soir. Et le repas est amélioré pour le réveillon. » Enchérit Max en se frottant les mains. La lumière s'éteint, ramène le silence. Comme d'habitude, le groupe électrogène est en panne. On va pouvoir déjeuner aux bougies, comme chez Maxime, sur les Jouimax. Carrette, le serveur du messe des officiers, les allume avec cérémonie. Max ouvre un colis envoyé par les anciens combattants de Fontenay-aux-Roses. « Les boîtes de sardines ! Quelle bande de cons ! » Les sardines à l'huile les écœurent plusieurs fois par semaine. Bernard est allé chercher l'atome de Savoie envoyé par sa mère. Il déplie avec soin le papier, pose la boule de fromage sur un morceau de bois. À peine attabli, ils se jettent sur les plats. Ils font ripailles, se saoulent d'alcool, de goalante à la ninipote-chien, celle de la Bastille ou autre fille de camarais, toute vierge. Ils baignent dans une épaisse euphorie. Les flammes des bougies dansent sur les gueules ouvertes. Elles burinent des masques de mascarade. Celui de Fèvre, le premier, tombe. Il tiraille sa cigarette, son regard bleu perdu dans les brumes de son chenor. Stéphanie ne lui a pas écrit depuis un mois. Plus tard, d'autres, autour de cette table, attendront en vain le courrier, sentiront bien des chères présences s'en aller. Van Stankist, le mineur mécontent de boire son vin prendre un goût de cendre, intervient bruyamment. « T'en fais pas, père Fèvre ! T'es sûrement cocu, mais une de perdue dise de retrouver. » Il partage avec fèvre la nostalgie du pays des corons. « Véritable ch'timi », il en a conservé l'accent. « Mi, j'ai de la chance, mine femme, elle m'écrit tous les jours. Pourtant, dans le civil, je fais l'amour avec d'autres. Mi, je peux pas me passer d'amour. C'est ce qui me manque ici, je suis privé d'amour. » Privé d'amour, privé d'amour. Ces mots font une drôle de musique dans la tête de Bernard. Il se lève, regarde le ciel par la fenêtre. En se tapant le front de son poing fermé, il murmure. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, L'espoir vaincu pleure. Et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Oh, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada